Musique Encore un double six ? Alors ça j'y crois pas La boule de l'œil On remet le couvercle ? Non sans façon Vous allez pas vous dégonfler Faut pas se décourager Vous allez gagner jusqu'à là J'ai eu du balle C'est tout Dis donc J'avais pas vu un faisant se servir de détruqué Depuis un bail C'est rigolo Je crois pas qu'on se connaisse Je t'ai vu en pleine action Bien Tu les as baladés J'ai eu un peu de chance c'est tout J'ai eu un peu town J'ai eu un peu d'avoue J'ai eu ent leyé J'ai eu un peu���co Je vais te aider Je tu pari J'ai eu un peu je ne te laisse いる J'ai eu un peu ni색 J'ai eu un peu de chance Sous-titrage Société Radio-Canada Où on en est ? On va pouvoir y aller. Prépare-nous un kawaii, Edi, et tu mets ça sur l'ardoise, hein ? Je fais plus crédit. Il faut raquer, maintenant. Il remet ça. Il a enfin atterri. D'après Albert, notre pigeon est à point. Allez au boulot. Génial. Où est passé, Denis ? C'était pickpocket ? Le meilleur sur le marché. Le meilleur ? Ben, toi, t'as peur de rien. Tu parles au plus grand pickpocket du siècle. T'es aussi doué que tu le dis ? Un virtuose de l'achour. Une bête. Allez, vas-y, montre-moi. Je veux voir. T'as vu que je te montre ? Allez ! Attends. Tu peux me dire l'or qu'il est, d'abord, s'il te plaît ? Ouais. Ta-da ! J'ai laissé. Mais tu l'as prise tout à l'heure ? Je l'ai couru, elle est trop fort. On demande la note, tu paies ou quoi ? Eh oh ! Je déconne. J'ai de la bébise dans ma poche à l'arrière. Mais j'étais assis dessus. Bon, sérieux, il n'y a pas de soucis. On va faire un chèque. T'as pas un stylo ? Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Toujours aucun signe de Denis ? Injoignable, il a dû éteindre son téléphone. On va commencer. Il devrait pas tarder. Anthony Magoubi, natif du Nigeria, résident actuellement en Suisse. Un individu très peu recommandable, détestable sous tous rapports. Dans l'armée, il s'était forgé la réputation de torturer les prisonniers. Un jour, il a quitté l'uniforme et est entré au gouvernement. Puis, accusé de détournement de fonds et de fraudes, il a fui son pays pour se réfugier en Suisse. Il vend maintenant des armes à des milices et à des groupes de mercenaires en Afrique de l'Est. Cet individu a deux passions dans la vie. Ses écuries de chevaux de course à New Market et sa collection de billets de banque anciens. Salut les copains. Alors, on fait salon ? Ah, cool mon frère. Alors je vous présente mon tout nouveau meilleur ami, mon pote Trevor. Speed. Ouais, et là c'est Stacy à côté, Rach et Albert. Lui c'est un prêtre, j'ai tout le mal, la classe totale. Rien à rardir. Une légende dans la profession, souviens-t'en. Et enfin, le grand Mickey Briggs, un magicien de l'arnaque, un escroc top niveau. Qu'est-ce que tu fous Mickey ? J'ai deux mots à te dire. Ah, d'accord. C'est bon, tout baine, je suis à toi dans une minute Trevor. Tu joues à quoi là ? Tu débloques ? C'est un de nos frères, Trevor Speed, il truie endodé. T'es bourré. Je me suis tapé quelques verres, tu vas pas en mourir. On peut savoir ce que tu lui as dit au juste. Relax, il est du même bord que nous. Je vous ai ramené un collègue, je l'ai vu de mes yeux trichonner. Alors... Alors rien, tu sais bien qu'on ne ramène personne ici. Non, ça va. Si ça pose un problème, je... De quel problème tu parles ? Y'a pas de problème là, c'est rien. Y'a un gros soutien au contraire. Respire, lâche du lest, Mickey. Je vous ai pas ramené un pauvre blaireau que j'ai chopé sur le trottoir. Ce mec est un des nôtres, je te dis. Permets-moi d'en douter. On se calme, s'il te plaît. Tu me fais passer pour un guignol. Je l'invite ici, je me fais jeter comme un malpropre. C'est pas cool, hein ? C'est pas cool du tout. Je me porte garant pour lui. Ce type, on le connaît pas. Je le connais, moi, je l'ai vu à l'oeuvre. Et tu disais qu'il nous fallait quelqu'un pour l'opération McGourbis, je sais pas trop quoi. Magoubi. Ouais, c'est ce que je disais. Écoute, je me porte garant pour le petit. Pour une fois, rien qu'une fois dans votre vie. Faites-moi confiance. Non, Danny. On est tous mouillés dans ce rouleau. Je prends pas de risques, j'aime mieux savoir avec qui je travaille. On continuera plus tard. Les données, les vieux. C'est rien. La logique de cette histoire m'échappe. En résumé, me voilà avec un découvert de quatre malheureuses livres. Et j'aurai à en payer 85 pour que vous me l'appreniez. 89 maintenant. Bravo, vous savez compter. C'est scandaleux. Au revoir. Un problème ? Oui, mon banquier est un débile profond. Mais c'est une condition sine qua non dans sa profession. Tiens. La confiance règne, ça fait plaisir au moins. Apparemment, ces recettes aura chuté depuis qu'on fréquente à nouveau son bar. Ah, c'est dingue, les gens ne pensent plus qu'à l'argent de nos jours. Bienvenue à bord, Moussagin. Ne parlez pas demain midi, on verra ça plus tard. Tout va, tout à l'aise. Eddie, je te présente Trevor. Bonsoir. Salut. Tu me fues d'une bière ? Tiens. Merci. Tu m'en mets une aussi, s'il te plaît ? Je ne peux pas accepter votre décision. C'est une question de principe, en clair. De principe ? Exactement, ouais. On t'écoute. Je suis un associé à part entière. Oui. Alors j'ai le droit de donner mon avis. Bien entendu. Mon opinion compte autant que celle des autres. Tu es à égalité avec nous ? D'accord. Vous, vous vous connaissiez tous avant que je débarque. Je suis arrivé là, après. Du coup, j'ai l'impression d'être un petit peu à l'écart. Oh, Danny. Ouais. Je me sens un peu comme un gamin qui relupe dans la boutique, le nez aplati dehors contre la vitrine. Donc, en résumé, c'est uniquement une question de principe, pourquoi ? Exact. Ah, je, principalement, ouais. Je me porte garant pour lui, vous pourriez me faire confiance. Je vous ai donné ma parole. Ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Si je n'ai pas réussi à vous convaincre, c'est qu'il y a un lézard. Si vous ne me faites pas confiance, alors il voudrait mieux que j'aille voir ailleurs. Voilà. J'ai vidé mon sac. Des fois, il faut taper du poing sur la table pour essayer de défendre son bout de gras. Un bon entendeur. Salut. Il n'a pas tort, avec un brin de confiance, c'est fou ce qu'on arrive à accomplir. D'accord, seulement, on ne le connaît pas. Quand on a pris Danny dans l'équipe, on ne le connaissait pas non plus. Arrête de juger. Danny. Je reviens, ne bouge pas. Hé, mollo ! On va lui donner une chance de montrer ce qu'il a dans les tripes. Au premier cafouillage, on actionne le siège éjectable. Géant. Merci. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Je ne voulais pas dire ça tout à l'heure, ni vous reutez en pleine figure. Je vous aime tous très fort. La rouge, ma poule. Comment va-t-on ferait le pigeon magoubé ? Grâce à son hobby. Il possède une collection de billets de banque réputée dans le monde entier. Le gars-là a l'air de valoir son pesant d'or. La dernière estimation faisait état de 16 millions de dollars. Ça fait combien de zéro, tout ça ? Beaucoup. Et comment on le piège ? Il est prêt à tout pour épingler un nouveau billet à son tableau de chasse. Pour reconnaissez cette fameuse couleur verte, un billet du trésor américain de 1000 dollars, émis en 1866, sur lequel figure le portrait du général George Gordon Meade, commandant des forces de l'Union lors de la bataille de Gettysburg. Combien ça vaut un truc comme ça, vous croyez ? Il n'en existe plus que deux exemplaires à notre connaissance. L'un est détenu par la Confederate Bank de Chicago, qui en a fait l'acquisition pour la bagatelle de 200 000 dollars, il y a déjà 9 ans. Évidemment, le sieur Magoubi a dû proposer de le racheter, mais sans succès. Plus d'une fois, il a tenté sa chance. On intervient où, je vois pas. Hum, attends. Nous y voilà. Seule une poignée de gens, ça vous se trouve le deuxième exemplaire, et je fais partie de ces privilégiés. Ce billet est assuré par une compagnie dont le directeur est un de mes amis. Il a des amis partout, notre Albert. Ce précieux bout de papier appartient à Madame Anne Foster. Elle a hérité de la collection de son regretté mari. Bon, Magoubi ne la connaît pas, elle. Non, mais il sait que le second exemplaire est la propriété d'un collectionneur privé qu'il n'a jamais réussi à identifier. Et même s'il l'avait retrouvé, la dame a fait savoir qu'elle ne le vendrait jamais. Bref, on a un millionnaire qui bave devant une marchandise, qu'on est les seuls à savoir où dénicher. Et après ? On a caluchouré. Fabriquer un faux, c'est possible ? Sans doute, mais il y a des chances que Magoubi connaisse le numéro de série. Il faut voir l'original avant de tenter quoi que ce soit. C'est-à-dire ? Jeter un coup d'œil de très près au billet authentique. Madame Foster ? Rassurez-vous, il n'y a rien de grave, Madame Foster. On veut seulement remettre un peu à jour la liste des biens que nous sommes chargés d'assurer pour vous. Enfin, les articles de valeur, surtout. J'ai fait ma déclaration abonne et du fort. Non, bien sûr, je ne vous en doute pas une seconde. Comment vous expliquez ? Nous sommes venus dans le but de vérifier que les objets couverts par votre police d'assurance sont dans le même état que la signature du contrat. J'ai bientôt 83 ans. Oh, je n'en crois pas mes oreilles. Je vous en donnais 75 à tout casser. Je vous sers encore un peu de cake ? Pas maintenant. On va avancer un petit peu. Pour ce qui est de vos bijoux, ils sont bien conservés, je suppose. Par contre, je le dis que vous avez une collection de billets de banque. Celle de mon défunt mari. Ah, je vois, oui. Ça m'ennuie. Il y a toujours un risque avec l'humidité. Ils sont dans un coffret fermé hermétiquement. Ça vous embête qu'on jette un coup d'œil ? Nous avons encore besoin de quelques accessoires pour l'opération Magoubi. Mais notre fond de roulement est à sec. Il faut absolument que je trouve un petit malin pour nous sortir de là, suivez mon regard. On a besoin de quoi ? J'ai une liste. Eh ben, tu veux pas de m'amorque, mon cochon. Je m'en occupe. Viens. Ma note, mademoiselle, je vous prie. Vous prenez ça et faites attention. Tout s'est passé comme vous le souhaitiez, monsieur. Voilà. Je vous demanderai de signer en bas, s'il vous plaît. Merci. Hôtel Exington. Oui, ici, le centre d'autorisation des cartes de crédit. Apparemment, vous avez rencontré un léger problème. Ah bon ? Pourtant, tout a l'air normal. Ça vient de s'afficher sur mon écran. C'est bizarre, moi, je ne vois rien. Je crois savoir ce qu'il y a eu. Vous venez juste d'effectuer une transaction. Un paiement par carte de crédit. Ah, alors ce n'est pas passé correctement. Donnez-moi le numéro que je puisse vérifier. Tout de suite. Le numéro est le 46-28. Allô ? Je souhaite effectuer un achat, s'il vous plaît. Je vous règle par carte, bien sûr. Ça ne va pas ? Vous avez vu quelque chose ? Une broutille, vraiment pas de quoi s'inquiéter. Mais seulement pour en avoir le cœur net, il faudrait qu'on prenne des photos. Ça nous permettrait de mettre à jour nos dossiers par la même occasion. Ah oui, bien sûr, faites votre travail, messieurs. Le fameux billet du mille dollars. Tu peux le reproduire ? Pour le papier, ça risque d'être délicat. Et pour le saut ? Ça ne posera pas de problème majeur. Qui doit-on tromper, au juste ? Un collectionneur. Un labo l'analysera ? On espère que non. Alors, faisable ou pas ? Il n'y a rien d'impossible si on est prêt à y mettre le prix. Denis. La moitié maintenant, le reste à la livraison. Oui, mais je n'ai plus de découvertes. Je viens d'approvisionner mon compte. Est-ce que les HGO peuvent sauter ? Au nom de quoi ? Vous pourriez faire un petit geste commercial. Le savoir-vivre est un mot absent de votre vocabulaire. Ah non, 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 je ne vous insulte pas. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue à parler. À moins qu'il y a un arrogant, un pantin, un débil mental de première. Allô ? Allô ? Alors ça, c'est la meilleure. Il a raccroché, je parie. Pour qui il se prend, ce monstre ? C'est la guerre. Déclarer la guerre pour 85 livres, tu ne trouves pas ça un peu exagéré ? Par principe, j'aurai sa peau. Ah, les principes, encore eux. Vous n'avez que ce mot à la bouche en ce moment. Allez, habille-toi, Albert. Pourquoi ? On va lui faire payer et très cher. À qui ? Hopkins, mon banquier. Il me connaît. Alors tu me serviras d'arbre, cette rêve. Allez, en route. Merci, au revoir, madame. Pas la peine de chercher midi à 14h, madame Reeves. C'est vraiment très simple. Laissez-moi vous expliquer encore une fois les subtilités du système. Vous pouvez retirer de l'argent si vous en avez sur votre compte. Et vous n'avez pas un sou. Venez, les enfants. Monsieur Hopkins, Harrison Wingate. Je vous en prie. Merci. Attendez. Oui. On progresse. Prochaine étape, Magoubi. D'après nos infos, il a loué une voiture et il a prévu d'aller avec son chauffeur cet après-midi faire les boutiques de numismatiques de Londres. On va lui donner le change, hein, Trevor ? Ouais. Ouais. Il essaie de débrouiller comme un chef, le petit, avec la vieille dame. Tu as déjà bossé sur de grosses arnaques ? Ben, j'ai lu des bouquins. T'inquiète pas, c'est moi qui mène la danse. Il sera mon assistant. Il n'y aura pas de problème. Je préférais que tu prennes H. Et le patron, Mickey. C'est toi qui décide, mais n'oublie pas, je serais pas en train de te parler aujourd'hui si personne m'avait mis le pied à l'étrier. Vous n'avez pas intérêt à rater votre coup, compris ? Non. On va assurer. Vous voulez faire un virement ? Aucun problème. Vous avez un compte chez nous ? Non, mais la jeune fille m'a donné le formulaire adéquat. Une fois que vous aurez rempli ce formulaire, nous vous attribuerons un numéro de compte et nous pourrons effectuer la transaction. Quelle somme comptez-vous nous confier ? Trois millions de livres. Euh, pardon, vous avez dit combien ? Il ne s'agit que d'un premier versement. C'est-à-dire ? La société que je représente a fait l'acquisition de terrain dans la région où nous projetons de réaliser un grand complexe immobilier. Il nous faut donc un compte courant pour payer les entrepreneurs. Vous êtes sûrement capable, dans une agence de cette taille, de jongler avec des sommes pareilles. Oh, évidemment, oui. J'ai toujours préféré entretenir de bons rapports avec les petites banques de quartier. Ça facilite beaucoup les choses. Les grosses agences sont tellement assommantes en général. C'est vrai, oui. Ça ne nuira pas votre carrière, d'ailleurs. Vous faites une bonne affaire. Vos supérieurs seront sûrement impressionnés. Euh, soyez assurés, monsieur Wingate, que la banque et moi-même sont à votre entière disposition. Je n'en doute pas. Je l'ai fait rire, ça y est. À quelle sauce comptes-tu manger ton pigeon ? Je l'ignore, mais je trouverai bien. Pour ça, je te fais une confiance absolue. Nous rendons visite à toutes les boutiques de numismatique. Ah, la brigade financière. Oui, mais nous ne sommes pas venus vérifier votre comptabilité. Nous avons épluché vos déclarations et tout semble en ordre. Nous agissons dans le cadre d'une mission de surveillance. Surveillance ? Nous essayons de mettre la main sur un gang d'escrocs qui blanchit de l'argent en investissant dans des pièces de monnaie et des billets de collection. Qu'attendez-vous de moi, messieurs ? Oh, rien. Non, 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 non. Qu'entendez-vous de faire comme si de rien n'était ? Si on vous pose des questions, répondez simplement qu'on est des vendeurs. Mais je ne peux pas laisser des étrangers traîner dans le magasin. Oh. Si vous refusiez de coopérer à la conduite de notre enquête, nous serions bien obligés de nous demander pourquoi. Oh, si je peux me rendre utile, je serais ravi de vous aider. Ah, bravo à l'abonneur, fantastique, merveilleux. Merci encore. Merci. Et si vous alliez attendre dans l'arrière-boutique, hein ? On devra en avoir pour une heure ou deux, pas davantage. Allô ? Denis, la voiture de ma goupie s'arrête devant la boutique. Bien sûr. Monsieur Harris, merci de rappeler. Si, si, j'ai localisé les billets que vous m'aviez demandé. Je vous faxe tout ça dans l'après-midi. Je vous en prie, monsieur. Aucun problème, oui. Le billet de 1000 dollars ? Oui, oui, j'ai réussi à savoir qui l'avait. En revanche, on n'a pas encore pu joindre son propriétaire pour négocier. Bien sûr, oui. Oui, je vous tiens au courant, dès que j'ai du nouveau. Au revoir, monsieur. Au revoir. Excusez-moi, je vous ai entendu faire allusion à un billet de 1000 dollars. Monsieur ? Vous venez de parler à quelqu'un en téléphone. Ah, la vraie, mais je n'ai pas le droit de divulguer les commandes des autres clients. Savez-vous qui je suis, jeune homme ? Non. J'aimerais acheter une grande quantité de billets de collection. Ah, formidable. Alors, vous souhaitez jeter un oeil à notre catalogue ? Non. Je veux que vous me la portiez en personne à mon appartement, dans une heure. Très précisément. Je crains que ce ne soit un peu difficile. Vous devez toucher une commission sur vos ventes. Ah oui, c'est juste. Je suis prêt à dépenser plusieurs milliers de livres. Apportez-moi votre catalogue, dans une heure. Je vous prierai d'être ponctuel. Où étais-tu ? Mickey m'a demandé de faire les courses. Tu as trouvé ton bonheur ? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Bien, je t'ai trouvé une autre mission. Oh là là, tout le monde me court après en ce moment. Eh, c'est une requête personnelle. Annonce la couleur. Stacy et moi, on voudrait que tu nous transformes ces minables croquis en plan d'architecte diplômé. Vous êtes sur un coup ? Si ça ne tenait qu'à moi, je t'en parlerais volontiers, mais c'est secret défense pour l'instinct, mon cher. T'es au point ? Tu connais la règle ? Le silence est d'or. Quand tu fais mes deux refusées, j'essaie de te décider. Tu fais semblant de partir, je fais tout pour te persuader. T'as tout pigé. Coucou, c'est nous, monsieur Magoubi est là. Non, non et non. Offrez-lui de l'argent à condition qu'il accepte de signer demain. Si ça ne marche pas, vous n'avez qu'à lui dire que j'ai demandé des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Entendu. Nous voilà. J'ai apporté notre catalogue comme convenu. Voici mon assistant, James. Votre catalogue ne m'intéresse nullement. Parlons plutôt du billet de 1000 dollars, jeune homme. Je vous ai expliqué tout à l'heure, déjà. Je vous offre le prix que l'autre client est prêt à payer. Honnêtement, monsieur Magoubi... Et je rajoute 20 000 livres pour vous. Je crois qu'on ne devrait pas aborder ce sujet, je vous l'ai déjà dit. Chacun. Il y a un malentendu, veuillez nous excuser. Une seconde. On ne peut pas laisser échapper l'occasion. Je pense à la somme que ça représente. Il nous offre une fortune et on ne risque rien. On y va, cool. Vous avez dit 20 000, on est d'accord ? Chacun. Excellent. Enfin du Britannique avec qui je vais m'entendre, je le sens. Parfait. Alors, combien l'autre client vous a-t-il offert ? 500 000 livres. Soit apportez le billet en question. S'il est authentique, je le prends et je vous paie la somme cash. Où est-ce que vous vous étiez envolés tous les deux cet après-midi ? Nous sommes allés voir Hopkins à la banque. Pourquoi ? S'il nous a volé 85 livres aussi facilement, combien doit-il prendre à des gens qui n'ont pas les moyens de payer ? C'est de l'extorsion. Peut-être, mais de là à lui envoyer Albert dans les pattes. Tu n'aurais pas l'impression de vouloir casser une noix avec un marteau-piqueur ? Il a grand besoin d'une leçon. Je m'incline. Tu as raison. Ah, voilà nos deux compères. Vous avez réussi ? Tu me prends pour qui ? Les doigts dans le nez. Génial. Combien ? Dis. Accrochez vos ceintures. Je te laisse parler. Tu veux ? Oui. On ne va pas poireauter des heures. Un demi-million. Non. Et maintenant ? On fait quoi ? J'appellerai il y a à peu près une heure le billet prêt. On pourra passer le prendre chez Eddie demain matin. Nickel. Prends les mains, pogné. Très drôle, je suis mort de rire. Ah, je nous ai dit que tu avais terminé. Un petit bijou. Une véritable oeuvre d'art. Content de la prendre. Il fait vraiment vieux. Oui, c'était le but du jeu, remarque. Tu n'as pas oublié ? Non. Je l'y travaille. Et ne dépense pas tout d'un seul coup. Là, on sera au cœur du quartier commerçant avec un complexe de salles de cinéma et des théâtres. C'est gigantesque. Vous avez les permis de construire. Avec ce projet, nous allons créer pas loin de 6 000 emplois. La municipalité nous a donné carte blanche. Ils ne sont pas idiots. Dans un mois et demi, le chantier débutera. La zone quadrillée, là, ça représente quoi ? Le parc de stationnement qui va recouvrir quasiment tout le terrain actuel de Portway. Voici la seule parcelle qui n'a pas été achetée. On peut imaginer la valeur stratégique de ce bout de terre qui donne accès au parking. À qui appartient-il ? Aucune idée, mais heureusement, ce n'est plus notre problème. Nous avons mis le parc de stationnement en franchise. Son propriétaire va probablement se voir offrir une véritable fortune. Pardon, ne vous plaisantez que c'est à moi que vous parlez. Neil Merchant, de la brigade financière. Neil Merchant. Neil Merchant. Neil Merchant. Elle est à la brigade financière. Nous sommes chargés d'une mission de surveillance. 500 000 livres à demi-millions. D'un mille millions de cash ? D'un mille millions, ouais. Allô ? Oui, c'est lui ? C'est pas fair-play. Vous m'avez jamais donné ma chance. Vous me prenez la tête avec toutes vos combines, j'y comprends rien. Tu trouves que c'est un combat inégal, en gros ? Exactement. Je veux bien entrer dans la danse, mais je peux pas lutter. Il y a Danny avec son tour de cartes où je dois trouver une reine qui l'a enlevée du jeu. Et aussi Hache avec sa pièce truquée. Celle qui est pile des deux côtés parce que tout le monde dit face. Voilà, c'est exactement ce dont je parle, de vos coups tordus qui font que m'embrouiller. Donc à partir de maintenant, vous réglez vos consommations comme tout le monde, vous me donnez une chance de pouvoir me défendre. Tu veux ta chance ? Oui. Vous êtes pas plus intelligent que moi, c'est juste que vous, vous trichez. D'accord, on y va. Bon, on va la jouer réglo, tiens. Regarde. Voilà, 50 livres. À présent, tu prends le même billet dans ta caisse. Non, tu n'as pas à t'inquiéter, j'ai mon billet sur le bar. Y'a pas de triche. On a combien en tout ? Ça fait 100. On lance les enchères et la somme globale va au plus offrant. C'est simple et réglo. Chacun dit son prix alors ? Exact. Celui qui dit mieux que l'autre a gagné. Il rafle la mise. C'est honnête, non ? Ça en a l'air. Vas-y, annonce la couleur. Comme tu voudras. 50 livres. 60. T'as gagné, t'es fort. Oui. Allez, donne-moi 60 et tu prends les 100. Ce coup-ci, j'ai gagné ? Absolument. On finira par être interdits de ces jeux à côté de toi. Désolé, je n'ai pas pu résister. Eh, quoi de neuf, les capins ? Tu es en retard. Désolé, patron, j'avais des affaires personnelles à régler. On est prêts ? Oui. Voici le billet. Selon Ray, qui l'examine à l'œil nu ou à la loupe, ça passera comme une lettre sur la poste. S'ils font des tests chimiques, ça coincera. Dès que tu vois une éprouvette, tu prétends ne pas vouloir abîmer le billet et tu lèves le camp. D'accord. L'opération doit avoir lieu ce soir. Un goobie repart pour la Suisse demain après-midi. Ça roule. Dites-nous bonne chance. Quand on est doué, on n'en a pas besoin. Attends un peu, si je t'ai donné 60 et que t'avais mis que 50, au final, je me suis fait taxer de 10 livres ? On va se jouer à pile ou face. Allez. On fait comme l'autre fois. Tu me laisses parler. Puis j'ai... Comme Mickey a dit, s'il sort l'attirail du petit chémiste, ça craint. Alors on remballe, on tire notre révérence et on se taille. Ok. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir l'air super angoissé. Car on sait bien qu'on ne devrait pas être là. Il sait que ce petit jeu pourrait nous coûter notre place. Il doit penser qu'il mène la partie, qu'il est le plus fort. Compris. T'es prêt là ? Tu t'en sors ? Je crois que je l'ai perdue. Tu te fous de moi ou quoi ? Non, je l'ai peut-être laissé au bar. Non, je t'ai vu la mettre dans ta poche, bon sang. L'enveloppe a dû tomber. Elle n'a pas pu tomber, vérifie encore. J'y crois pas, je l'avais mise dans ma poche, t'as dit. C'est pas possible, je rêve. J'y crois pas, qu'est-ce que t'en as foutu ? Bah non, on va se calmer, pas de panique. On réfléchit et on se concentre. En revenant sur nos pas, on va peut-être la retrouver. Eh bah regarde par terre. J'y arrive pas, le gros. Livre grand les yeux et arrête de jeindre comme un gamin. Attends un peu, j'ai mal entendu. C'est une blague là. Je l'ai mis dans ma poche, je suis rée. Il l'a paumé. Il a largué le billet qui est sûrement tombé de sa poche entre ici et l'appartement. On a refait le trajet, mais que dalle, quelqu'un a dû le ramasser, je sais pas moi. Comment peut-on être aussi bête ? Tu t'es porté garant pour ce type. C'est vrai Mickey, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et comme par hasard, c'est ton copain qui nous plante. On peut refaire un autre billet. Non, on n'a pas le temps, ma Goubi repart demain. C'est cuit ? J'en ai bien peur. Est-ce que tu as la moindre idée de la somme qu'on a perdue à cause de tes conneries ? Ça va. Je perds beaucoup, moi aussi. Mais tu n'as pas dépensé un sou, toi, au moins. Il y a un demi-million de livres qui nous tendent les bras. On peut peut-être rattraper le coup. Sortez-le-moi d'ici. Une seconde. Arrête. Il vaut mieux que tu partes. C'est trop facile de m'accuser. J'ai dit dehors ! On te demande de partir dehors. Je vais passer à ce jour. Arrêtez tous les deux ! Je dégage ! Je vais essayer la sortie. Bande de lousers ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Que débile. On fait une pause. On met cartes sur table. Retournez, bien sûr. Personne ne trie. Ah, ma cheville ! Eh bien alors, tu ne joues pas aux cartes ? Non. Albert Trich. Il a ça dans le sang. Il me fait rigoler, ce bon vieux Trevor. Comment ça ? Il n'y a pas très longtemps, j'étais comme lui, je lui ressemblais vachement. Tu n'es pas du tout pareil. Rien à voir. Si, je vivais d'arnaque à deux sous. J'étais un petit escroc de rien du tout. Toi, tu es de la classe. Lui, il ne s'enche qu'au pognon. Ah oui ? Je le trouve mesquin. Ah bon ? Il n'apprécie pas la beauté de notre art. La beauté, hein. C'est toi qui es belle à croquer. Je suis touchée. J'ai une question à te poser. Je peux ? Je suppose que oui. Tu gardes tes distances par rapport à moi. Tu me tiens à l'écart. Je veux savoir si c'est parce que... Parce qu'on bosse ensemble. Ou alors parce que je ne te plais pas. Ton avis ? Avant, je croyais que tu ne voulais pas mélanger le travail avec la vie privée. Mais maintenant, je me dis que... Que je ne suis peut-être pas ton genre. Et ce serait quoi, mon type d'homme ? Je ne sais pas. Quelqu'un comme Mickey, plutôt ? Quelqu'un comme Mickey ? Ou Mickey en particulier ? Je n'en sais rien, dis-le-moi. Je vous aime tous les deux. Tu nous aimes tous les deux. Oui, mais ce n'est pas une réponse, ça. Je sais, vous, les filles, vous dites ce genre de trucs quand vous ne voulez pas sortir avec un mec. Comme vous ne voulez pas lui faire de la peine non plus, vous sortez le joker de l'amitié. Pour ne pas qu'on se fâche. Pour éviter de tout gâcher. Alors, j'aimerais bien en avoir le guernet une fois pour toutes. Est-ce que... Est-ce que toi et moi, il n'y a vraiment aucun espoir ? Ça ne te gêne pas que je te demande ? Non, ça me flatte, Danny. D'accord. Merci pour cette conversation. Sans rancune. Au contraire. Non, 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 pas du tout. Le marché tient toujours. Mon collègue s'est dégonflé, c'est tout. Vous avez bien le billet. Ouais. Quand puis-je l'avoir ? Bah, écoutez, je crois que je peux vous l'apporter à 10h demain. 10h, parfait. Et vous aurez l'argent pour moi. Ne vous inquiétez pas, jeune homme. Demain à 10h. Entendez. À demain. Par ici, la monnaie. Madame Foster. Qu'y a-t-il ? Je peux entrer. Vous vous souvenez ? Nous sommes venus prendre des photos de votre billet de collection. Malheureusement, il s'avère qu'il a subi d'importantes dégradations. La compagnie d'assurance a choisi de vous dédommager. 150 000 livres en liquide. C'est une prime de consolation pour vous remonter un peu le moral. Il ne vous reste qu'à signer ce reçu. Attendez, j'ai besoin de mes lunettes. Pas la peine. C'est juste une signature. Ici. Tenez, là. Il va de soi que je vais récupérer le billet. Il faut que j'appelle Peter. Je suis perdue quand il s'agit de banque, d'argent ou d'assurance. Je n'y comprends rien. J'aimerais vraiment discuter avec mon fils. J'ai peur de ne pas avoir tout à fait saisi ce qu'on m'avait expliqué. Vous me l'avez déjà vendu, ma petite dame. Vous ne vous rappelez pas ? Tout est légal. Votre argent est là. Mais je ne vends rien. Vous commencez à perdre la boule, grand-mère. Je connais le chemin. Ne me raccompagnez pas. Attendez. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire ça. Monsieur Magoubi a demandé à me voir. Monsieur Magoubi ? Allo, vous l'avez ? Oui. Vous avez l'argent. 500 000 livres, comme convenu. Et les 40 supplémentaires ? Votre collègue ne te rappelle plus avec vous. Je prends la part qui lui revenait. Donnez le billet. Et les 50 supplémentaires. J'ai continué. J'ai était les 20 supplémentaires. C'est bon, tu peux le payer. Ce fut un immense plaisir de collaborer avec vous. Qui va tomber de haut ? Aterrissage dans 30 secondes. Je peux vous aider ? J'aimerais voir Madame Foster. Qui ? Madame Foster, Anne, elle vit ici ? Sûrement pas, non. Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis chez moi, jeune homme. J'habite cette maison. Quoi ? Nous étions partis en vacances. Ça a marché, Betty. Où doit-on vous appeler, Madame Foster ? Il y a 150 000 livres dans la mallette. Tu veux rigoler ? Pas possible. On pensait qu'il pouvait cracher 20, 25 000, pas plus. Ce petit morveux devait trafiquer derrière votre dos. On savait que c'était ce qu'il avait mis de côté et caché sous son lit dans sa caravane seulement. Avec un petit coup de pouce, il a pu rafler le gros lot. Allô ? Oui, lui ? Notre banquier favori a dû lui racheter à prix d'or une caravane qui ne valait pas un clou et un terrain qui n'en valait pas beaucoup plus. 150 000 livres cash. Et puis le parking sera juste là. Allô ? Vous pouvez me dire qui a eu le contrat de franchise pour le parking sur le projet immobilier de Porte Web ? C'est très gentil. Comment ça ? Quel projet immobilier ? Passez-moi le responsable de l'urbanisme. Voici le billet. Ce qui compte de plus, c'est d'avoir l'air super angoissé, car on sait fatinamment qu'on ne devrait pas être là. Et il sait que ce petit jeu pourrait nous coûter notre place. Il doit penser qu'il mène la partie, qu'il est le plus fort. Oui. T'es prêt, là ? Oui. C'est encore ça ? Je pense que je l'ai perdu. Tu te fous de moi ou quoi ? Il s'est fait à boire. Comme un débrouillage, je n'ai pas pu faire mon père. Vous avez commencé sans moi, bon de lâche. Je voudrais louer une grosse berline au nom de monsieur Magoubi. Une tenue folklorique, le truc traditionnel que portent les dignitaires nigériens. Exactement, oui. Douze chemises blanches, disons 16 cols et une douzaine de cravates assorties. Cadeau perso. 500 000 livres, comme compu. C'est que Stacy a interprété avec talent un rôle de composition. J'aurais dû faire carrière dans l'urbanisme. Mais ça, j'en suis persuadé. Alors, je me mets où, Mickey ? À l'entrée. Il va être vert, le brunquet. Je peux vous aider, monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? On a fermé le bar. Quoi ? J'en sais trop rien. On a embarqué une fille et quatre gars. Une bande de truands, à ce qui paraît. Vous connaissiez peut-être ces gens ? Non. Alors, je vous demande de circuler. Bravo, le pigeon a pris ses hélas. On est marins. Et dis, t'as l'air perdu. J'avoue que je suis un peu largué. Laisse-moi t'expliquer. Non, 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 ne te fatigue pas. Je ne veux surtout rien savoir. Je me demande où notre guignol va dormir ce soir. On lui a laissé sa roulotte, on n'est pas des rats. On a été sympa. On aurait pu lui taxer. Il a du bol. Il n'a que ce qu'il mérite. Salir l'honneur d'un être truand comme nous, c'est mal. Où vous l'avez dégoté, ce drôle de zèbre ? Oh, c'est lui-même qui est venu se jeter dans la gueule du loup. Ah, comment ça ? En fait, ce type passait sa vie à arnaquer les vieilles dames. Bonjour, jeune fille. Monsieur Rice. C'est mon mari. Pourquoi ? J'ai un colis pour lui, je peux lui remettre. Le pauvre nous a quittés. Je suis désolé. Je prends le colis. Il faut payer à la livraison. 80 livres pour inclut. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai entre les mains le dernier objet que votre mari a commandé. C'est un peu comme si c'était ses dernières volontés. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le ramener. Surtout pas. Je vais prendre mon sac. Oh, d'accord. Pour l'électricité. Rubrique nécrologique. 1, 2, 3. Jusqu'au jour où il a commis l'erreur de s'en prendre à une personne à qui il n'aurait jamais dû se frotter. Voilà la plus belle. Bonsoir, grand-mère. Ça y est, on lui a réglé son compte. Il ne t'empêtera plus jamais. Ce soir, tu ne te invites tes donneurs. Oh, tu sais, Danny, je ne sors pas beaucoup. Grand-mère, allez. Le chauffeur de taxi était très gentil. Disons-toi, tu lui aurais pas fait du gring ? Oh, voyons. Je vous connais, vous les mamies. Tu vois, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Une coupe de champagne ? Du champagne ? Oh, je ne vais pas fermer l'oeil de la nuit. Mais j'y compte bien, tu vas danser jusqu'à l'aube avec ton petit-fils préféré. Danny ! Est-ce que je pourrais déposer le putain à la banque, ça t'embête pas ? La totalité, ça t'entends ? Oui, pour le plaisir de voir mon ami Hopkins regarder l'argent qu'il a déboursé atterrir sur notre compte. Oh, Stacy, tu as un mauvais fou, ton érogelique. Rien de tel qu'une bonne revanche, hein, pour vous ? Absolument. Merci. Merci, Stacy. Et si on portait un toast ? Buons à grand-père, d'accord ? Oui. Santé. Santé. Ah. Vraiment, Eddie, tu as été fantastique. Je ne veux même pas entendre. Pourquoi ? Tu vas essayer de me plumer. Comment tu peux dire ça ? Tu nous connais ? Ouais, je vous connais trop bien. Eddie ! D'accord, je t'écoute, mais j'ouvre pas ma caisse, je te préviens. Oui, comme tu voudras, bien. Pas de problème. Hé, je te pose une colle. Combien de temps tu crois que je mets pour boire trois cognacs bien serrés ? Ça dépend si t'as vraiment soif ou pas. À peine une seconde. Tu te fous de moi, là ? Tu paries quoi ? Je te montre. Pas question, je te dis à la minute que j'ouvrirai pas ma caisse, c'est clair. Très bien, paris d'amis, alors. T'es sûr ? Absolument. Pas de pognon ? Non. Je vais voir. On y va. Tu me les prépares ? Un, deux, trois. Une seconde, tu dis ? Oui, moins d'une seconde. Attention les yeux. C'est moi qui chronomètre. Oui, comme tu voudras. Donne le départ, hein. C'est bon. Stop. Ouais, t'as perdu. Yes ! Je l'ai eu. Ouais ! Tu peux arrêter ton petit jeu, s'il te plaît ? Pas tes conso, mon grand, comme tout le monde. Un toast pour Eddy. Allez, s'entendez ! Merci, merci. Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 – Sous-titrage FR 2021